Musique On organise une activité de levée de fonds, c'est une première pour partance. On a appelé ça le cocktail à la mode et il va s'agir d'un défilé de mode où on met à contribution des gens d'affaires. Il y a déjà 12 mannequins d'un soir qui ont accepté notre invitation et ça va se passer le 11 février prochain. Cynthia et moi, nous sommes toutes les deux créatrices et designers. Alors, bien voilà, d'abord moi je suis Alexandre Dissendi, c'est le nom de ma ligne, mode masculine. Alors je me spécialise surtout en mode pour homme. Moi c'est création de These Girls et puis j'offre aussi le sur-mesure, je fais des micros à collection aussi dans les boutiques. Donc il y a les bijoux ici, les accessoires et des costumes de scène. Et on reconnaît votre talent, là. Vous avez eu des mentions dans les médias récemment. Oui, avec Brigitte Boisjoli, j'imagine. Oui, Brigitte, c'est mon étoile vraiment pour moi. Elle me donne un grand coup de pouce. Puis je l'aime d'amour vraiment, oui. Je voudrais dire, Cynthia et moi, nous avons choisi de participer à cet événement-là, d'abord et avant tout pour faire rayonner le talent d'ici. Puis aussi la cause, c'est pour la femme, donc bien évidemment, ça nous tient à cœur. Pour cette soirée-là, comment vous allez vous inspirer? Bien d'abord et avant tout, on fait participer les gens d'affaires d'ici à Drummondville. Alors, et Cynthia et moi, on nous a remis une liste de participants et participantes. Alors, je crois que ce sera surtout selon la personnalité de ces gens d'affaires-là. Donc tout comme Cynthia, je fais aussi beaucoup, beaucoup de sur-mesures. Alors, je crois que ça va être un très bel événement. Vous avez une présidence d'honneur aussi pour l'événement? C'est ça. En fait, on est très fiers de notre présidence d'honneur. Il s'agit de M. André Komnozy et de Mme Christine Jutran, alors qui ont accepté de nous représenter pour faire la promotion de notre activité. On trouvait que l'activité était originale. Le défi est intéressant à relever aussi. Et puis, il faut être derrière toutes ces femmes-là qui tentent de réintégrer le marché du travail. Ce n'est pas facile. Puis des fois, ça prend juste une petite différence, c'est juste un tout petit coup de main pour faire en sorte qu'elles puissent ou bien retourner aux études, ou bien avoir accès à l'emploi. Fait que nous, oui, c'était une cause qui nous rejoignait tous les deux. Et vous invitez les gens à se procurer des billets? Oui, alors il y a des billets, évidemment, au coût de 70 $ pour assister à l'événement. Et il y a des billets aussi au coût de 10 $ pour participer à un tirage. Et sur place, évidemment, il va y avoir d'autres activités en camp silencieux, différents tirages. Alors, on espère que tout le monde va être bien généreux et va être intéressé également par l'activité. Donc, c'est vraiment pour aider les femmes de la région ici. Donc, vous avez un objectif assez colossal? Oui, bien, on avait dit, en tout cas, on dirait entre 10 000 et 15 000. On espère aussi le dépasser. Puis ce qui est important de dire, c'est que cet argent-là sert aux participantes de partance. L'année dernière, ça a été 179 nouvelles clients, 86 retours aux études, 123 stages dans les entreprises. On a de plus en plus une belle collaboration entre les entreprises. Et on trouve ça, c'est très important pour nous et nos participants. Et il y a 125 intentions d'emploi l'année dernière. Donc, parfois, il y a des petits miracles qui s'opèrent à partant. Sous-titrage Société Radio-Canada